It's all about humanity Bonjour mes petits Wayscrow et bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant Synthéa Awakening et surtout l'ERC d'un personnage que j'attends depuis vraiment très longtemps une team que j'ai vraiment beaucoup appréciée, il s'agit de la team saignement dans la particularité on va nommer le commandant de cette team qui est Shura Surplisse qui vient de prendre un ERC donc du coup Shura Surplisse son ERC, est-ce que le personnage va être bon ? est-ce que le personnage va être rejoué ? on va essayer de répondre à tout cela au travers de cette vidéo Juste avant de rentrer dans le vif du sujet j'aimerais vous parler un petit peu de mon sponso Huawei App Gallery je vous tiens informé par rapport aux offres promotionnelles du moment vous avez l'habitude tout le mois d'avril vous avez 10% de cashback supplémentaire 15% de cashback supplémentaire sur deux dates clés il s'agit du 12 au 16 avril et du 26 au 30 avril n'oubliez pas également dans la description de cette vidéo vous allez retrouver un lien qui vous permet d'échanger vos roses contre des coupons si vous êtes cashplayer, n'oubliez pas de venir récupérer vos coupons c'est ultra important bref, parlons peu, parlons bien passons maintenant aux statistiques de notre cher Shura Shura Surplus alors franchement Shura Surplus a été une de mes meilleures découvertes sur le jeu il m'a permis notamment de prendre énormément de win face à mes adversaires grâce à la team saignement il y en a très peu d'entre vous qui avez eu foi entre cette team et franchement quand elle est bien placée au bon moment elle est assez dévastatrice d'ailleurs aujourd'hui j'en ai encore payé les frais bref, aujourd'hui les personnages saignement sont vraiment légion vous avez vraiment beaucoup de personnages vous avez même Milo God Close RC qui peut faire maintenant du saignement si vous ne connaissez pas la liste je vous invite à aller retourner sur mes anciennes vidéos sur les différentes teams saignement mais de toute façon ne vous inquiétez pas une petite vidéo en préparation sur la nouvelle team Néo saignement est en cours donc du coup on va récapituler un petit peu tout ça à l'avenir bref, on passe sur Shura au niveau des statistiques ses épaulettes vont venir lui augmenter sa résistance ce statut à hauteur de 3% les gants, les brassards si vous voulez vont venir augmenter son attaque P à hauteur de 150 points supplémentaires le casque vous allez prendre 200 points de vie en plus le torse vous allez prendre également 200 points de vie en plus la jupe vous allez prendre 150 points de vie supplémentaires et pour terminer les jambières vous allez prendre 20 points de speed le personnage a pris vraiment beaucoup de PV et très peu d'attaque P donc du coup ça nous fait un total de 550 PV 150 d'attaque P et 20 points de vitesse supplémentaires c'est parti pour le 72ème RC ça en fait quand même vraiment beaucoup nous avons donc 180 points d'attaque supplémentaires 0,8% pardon d'effet critique P en plus sur notre cher Shura est-ce que ça va être un RC prioritaire ? clairement non pourquoi ? c'est un RC qui n'apporte pas de vitesse par contre un peu plus d'effet critique P ça peut être vraiment pas mal surtout si vous jouez Thanatos R.C ces derniers temps malheureusement je ne possède pas le personnage sur la version chinoise sur la version globale oui mais pas sur la chinoise donc du coup je ne peux pas trop vous montrer différentes teams ou différents gameplays autour du personnage car je ne l'ai pas et ça c'est vraiment très très embêtant donc du coup on va passer directement dans la phase d'entraînement avec le personnage et on va commencer par étudier son skill RC nous voici donc du coup derrière notre cher Shura sur plisse vous pouvez remarquer qu'il a un skill qui lui coûte 0 points d'énergie c'est normal c'est le basique et son deuxième skill qui est assez coûteux qui coûte 3 points d'énergie il a également 2 passifs des passifs qui lui permettent d'attaquer selon les tours paire ou impaire je ne me rappelle plus exactement si j'arrivais à cliquer sur le personnage ça serait mieux et son dernier skill 4 qui vous permet de transformer votre Shura sur plisse en maître de la team saignement pour son RC cela va se passer sur son skill 4 la volonté des enfers éveillés donc du coup je vais vous récapituler avant ce que ça faisait et l'ajout du RC si Shura sur plisse ou un de ses alliés déposez un saignement au niveau 5 bien sûr si vous avez passé votre skill au niveau 5 vous allez avoir 100% de chance de créer un double tour ce qui veut dire vous mettez un saignement via votre coup basique avec Shura ou un allié et bien vous doublez directement votre personnage sauf une exception il s'agit de j'allais dire Aphrodite à chaque fois je le confonds d'Albafica du poisson malheureusement avec Albafica du poisson cela ne fonctionnait pas bon à voir si à l'avenir cela a été corrigé vous pouvez donner une chance de double tour sur 3 chevaliers maximum dans votre équipe donc du coup ça ne servait à rien de faire une full full team saignement cela ne fonctionnait pas il fallait 3 personnages on se rappelle du combo notamment avec l'Athéna Exclamation et Milo quand vous lancez le skill 2 qui vous permettait d'aller chercher vraiment vos adversaires quand ils étaient invisibles ou faire beaucoup de dégâts et en plus de ça vous pouviez doubler directement donc ça c'était très sympathique si vous faites du saignement vous déclenchez également un passif sur le personnage qui s'appelle la lame de spectre voilà vous déclenchez la lame de spectre ça dure 2 manches d'action et qu'est-ce que ça va vous faire ? ça va vous donner 100% de dégâts à infliger sont convertis en bouclier maximum sur 50% de vos PV donc ça a rajouté de la tankiness au personnage vous pouvez gagner également 30% de vol de vie si le bouclier est supérieur à vos PV actuel sur le personnage ou sur Shura et donc ça c'était vraiment très très pratique ça vous permettait de tanker un peu plus ou d'avoir plus de vol de vie ce qui vous permettait de vous soigner plus facilement ça c'était le skill de base maintenant qu'est-ce que ça fait ? avec le RC tous les dégâts faits par Shura sur Pliss ont 25% de chance d'ajouter des saignements donc vous pouvez mettre déjà un coup ça vous met un saignement mais vous avez en plus de ça 25% de chance de rajouter en plus de ça un saignement donc ça vous permettait de cumuler enfin ça va vous permettre de cumuler très rapidement les saignements ce n'est pas tout vous faites un saignement vous avez eu vos 25% de chance supplémentaire de faire un saignement vous avez également la possibilité de transformer votre Shura sur Pliss en espèce de Doko GC c'est à dire que vous allez faire exploser en même temps les saignements donc rentrer déjà pas mal de dégâts on sait très bien que dans la team saignement de base c'était Doko GC qui venait faire tous les dégâts avec les dragons et bien là Shura a un peu cette fonctionnalité vous avez une chance sur 4 de réussir à faire péter directement les saignements sur votre adversaire et ça c'est plutôt cool si ces saignements là explosent vous êtes rentré dans les 25% de chance et bien votre Shura sur Pliss va obtenir un bouclet de 20% de ses PV Max qui va être capé à 60% maximum alors là je ne sais plus si c'était un up ou si c'était dans le RC si un ennemi est en état de saignement vous allez baisser la consommation de votre skill 2 donc c'est à dire de 3 points à 2 points d'énergie je suis en train de réfléchir à combien de points c'était donc du coup ça vous fait faire des économies donc ça va rendre votre Shura plus offensif et en plus de ça normalement vous avez déjà les points d'énergie dans votre équipe car vous aviez un Doko GC je vais vous montrer tout de suite vous mettez un coup vous avez mis un saignement et là vous avez votre skill 2 qui vous coûte 2 points d'énergie et vous pouvez le lancer rappelez-vous que le skill 2 empêchait les res également et ça c'était vraiment très pratique on retourne sur Shura GC c'est pas fini donc du coup on en était là chaque couche de saignement va augmenter les dégâts subis à l'ennemi également de 3% ça c'est plutôt pas mal je continue je continue ma traduction dans la dernière mise à jour malheureusement il y a eu un nerf alors là la traduction est pas vraiment propre je vais vous la donner telle qu'elle est l'ajustement de la compétence d'éveil de Shura sur plisse l'effet de consommation d'énergie passive de Shura sur plisse ne peut pas être superposé donc à mon avis ça veut dire que vous pouvez cumuler qu'une seule fois l'économie d'énergie de 3 à 2 points l'idée plus qu'avant de Adesh Shura peut facilement libérer des compétences pour faire exploser l'effusion de sang pour tuer l'ennemi maintenir une certaine unité de consommation et de force de compétence mais aussi avec les vêtements sacrés suivant l'effet de la compétence de double poisson bon bref la traduction est totalement dégueulasse j'essaierai de revenir un peu plus tard dessus pour retrouver quelque chose de plus sympathique maintenant on va venir tester Shura et voir ce que ça donne en test malheureusement je ne l'ai pas encore en duel sacré allez c'est parti donc du coup on sait qu'il peut donner des doubles tours à beaucoup de potos juste 3 personnes en comprenant notre cher Shura donc là hop Milo RC de base peut avoir un double tour là je vais doubler Doko pour vous montrer que vous pouvez avoir un triple tour maintenant également avec Shura regardez là je vais mettre un saignement ici d'accord là je vais remettre un autre saignement ici d'accord c'est pas fini et là j'ai également un triple tour avec le personnage pourquoi ? parce que en fait le doublage enfin le skill 2 pardon de notre cher Shunades ne bloque pas le double tour du saignement donc tant que vous mettez un saignement vous avez également des doubles tours donc là on va balancer les dragons une première fois hop cette magnifique technique donc là on peut faire péter les saignements et ajouter des couches avec Doko GC j'espère qu'avec Shura on va avoir cette chance là également on les laisse jouer tranquillement allez Suikyo vas-y défonce-moi ok donc là on est toujours à deux points d'énergie en termes de consommation hop je vais remettre un cumul ici on est à 4 ici toujours deux points on continue on va attaquer la marine pour ça je ne comprenais pas le sens du nerf du skill qu'ils nous ont donné dans la traduction chinoise on continue on met encore des saignements on va redoubler le Doko par contre là le Doko il va consommer un peu plus d'énergie donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un coup blanc ici voilà ça fait péter les saignements derrière je vais balancer les dragons je vais pouvoir le faire deux fois vous allez voir ça va être très très pratique normalement une fois et une deuxième fois donc du coup ça vous donne un coup supplémentaire si vous jouez avec Shenades et c'est vraiment ultra pratique là on rend des dégâts on rend des dégâts là après les dégâts sont capés je crois sur votre attaque P et vos PV je sais plus exactement comment ça marche pour les dégâts des saignements je crois que c'est sur les PV ok normalement la Shura devrait voilà c'est tous les tours pairs il devrait attaquer automatiquement avec son skill 2 ça rend pas mal de petits dégâts hop voilà et là il rentre encore des dégâts ok on va continuer je vais remettre accumule de saignements ici et lui on va lui en rentrer un petit peu parce qu'il n'y en a pas beaucoup hop 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 on continue allez Milo RC c'était vraiment un très très bon personnage à l'époque on va redoubler encore le doko et là on va balancer la sauce avec que des dragons ok c'est parti dragon et là ça veut dire 3 tours de dragon c'est vraiment énorme pour la team saignement et il y a vraiment moyen qu'elle revienne en place excusez moi aujourd'hui je cherche totalement mes mots je suis éclaté de fatigue avec le boulot deuxième tour là après ça rend pas de dégâts parce que comme je vous ai dit c'est capé sur les PV et donc du coup là on ne rend pas du tout de dégâts ok pourquoi j'ai peu 3 tours là ah c'est parce que j'ai pas déposé un saignement avec le coup blanc de base ouais donc ça faut bien faire attention à ça aussi alors toi tu vas te calmer déjà voilà on a 5 saignements oh non il soigne faut que je me débarrasse de voilà de shiru gc il veut pas mourir bon en jeu des classiques il serait mort depuis longtemps et tant qu'un petit je fais rien en dégâts regardez moi ça ok on va faire ça arrête de me jeter des cailloux toi voilà là on rend des dégâts là on va faire 2 fois les dragons ça ira mieux l'animation est un peu longue en x3 je suis d'accord avec vous pour l'instant j'ai pas eu le cas d'avoir les 25% et de mettre double saignement je sais pas si vous avez fait attention avec shura par contre il a vraiment pas mal de boucliers notre shura là c'est plutôt cool ça va vous permettre de tanker énormément avec cette team là avec un petit ulysse en plus dedans ça peut être vraiment sympathique et calme toi par contre sukyo stop voilà donc voilà tu mets un ennemi KO il me semble qu'il a relancé à chaque fois la technique gratuit on va recontinuer bim bam boum normalement je peux le faire 2 fois franchement ça coûte que dalle en points d'énergie mais attends 4 points pour faire cette technique là là si l'ennemi meurt au combat il me semblait qu'il a relancé le skill en plus ah voilà donc il fait que d'attaquer non shura sur plus rc ça peut être sympathique il n'y a pas grand chose qui change vous rentrez plus de dégâts vous pouvez avoir un triple tour ça c'est plutôt pas mal tac tac on continue donc là je vais voilà bon on va faire ça un coup blanc là bon on va en mettre même plein ça me fait 3 tours c'est énorme c'est comme si que j'avais le skill de luna activé en permanence c'est vraiment pas mal on continue ah il a perdu tous ses saignements merde j'aurais pas dû faire ça surtout voilà surtout s'il fait ça c'est ce que je voulais esquiver bon c'est pas grave le combat étant de toute façon terminé et on va essayer de faire une petite conclusion rapide sur le personnage alors je vais vous donner ma première impression à chaud sur notre petit Shura sur Pliss RC écoutez déjà bonne impression je trouve que le personnage va faire plus de DPS etc etc je trouve qu'il va également mieux tanker vu qu'avec certains saignements vous avez 25% de chance de les faire exploser donc du coup de prendre également du bouclier etc etc donc voilà je pense que la team la team saignement risque de revenir gentiment avec l'URC mais n'oublions pas c'est que vous savez que les développeurs sont très malins et à mon avis Aphrodite God Close va être un personnage également saignement donc du coup est-ce que l'URC ne va pas tomber à pic pour pouvoir le jouer et le rendre totalement Meta Breaker je ne sais pas je m'avance un petit peu mais en tout cas je suis très enjoué par l'URC dans notre cher Shura Surpliss voilà mes petits Wescrow j'espère que cette vidéo vous a plu désolé de ne pas avoir assez de personnages pour pouvoir vous proposer un meilleur contenu dès que le perso arrive sur la globale promis on va rejouer la team saignement on va faire quelques vidéos là-dessus car c'est vraiment une team que j'apprécie énormément comme d'habitude un petit pouce bleu ça aide au référencement un abonnement si ce n'est pas déjà fait on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur Sainsawakening salut la famille salut les Wescrow ciao ciao